Jean Boudet Il faut plus d'infanterie Je commence à en manquer Sérieusement si je pouvais avoir Peut-être 10 infanterie en plus Ma foi ce ne serait pas mal du tout Donc déjà 5 c'est pas mal Alors 4 Excellent Chartres peut-être Ah personne à Chartres Je m'en doutais Bayeux éventuellement auriez-vous des volontaires Pour se battre aux côtés De Jean Boudet Nous sommes 45 C'est pas mal C'est pas mal du tout On a quasiment refait un petit peu Notre force Est-ce qu'on peut reprendre des volontaires Oh non Je suis attaqué par des villes bandits Dans les rues de Paris Paris est toujours la ville la plus dangereuse Du monde Et ceci depuis Le 18ème siècle De toute évidence Alors on s'ajoute au pistolet Oh ça fait mal Nul ne peut approcher Jean Boudet Nul ne peut la battre Alors je me méfie J'en vois un qui débarque par là J'espère Qu'il n'y en a pas d'autre A vous Oh C'était moins une Encore un Non c'est bon 88 d'expérience Et 100 francs Ça c'est très bien Ça fait plaisir Donc je voulais recruter des gens à Paris Personne ne veut me rejoindre Bien Alors du côté De mon groupe Est-ce que j'ai éventuellement des hommes Prêts à prendre du grade En nombre Ah les 3 chasseurs veulent prendre du grade Tiens alors Carabinier Oh Classe Très classe Faisons donc Notre cavalerie Elle Est très très motivée Donc on va améliorer notre cavalerie Hop 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 Ce sera toujours bien Parce qu'aujourd'hui J'ai de l'ambition Ouh Ça m'a coûté cher tout ça Ça m'a coûté très cher Euh Jean Boudet également apparemment Peut être amélioré Alors Non C'est mon caractère Mon personnage Et je vais augmenter quoi Hum On va augmenter notre tactique Ça ce serait pas mal Et on va augmenter notre skill au pistolet Jean Boudet le pistolero Français Merci pour ces quelques fonds Qui m'ont l'air plutôt inutile Aujourd'hui J'ai envie d'aller en Russie Alors on va aller en Russie Et sur le chemin On va Alors malheureusement madame Je suis bien désolé Je ne souhaite pas vous rencontrer Car Il est l'heure pour moi D'aller rencontrer mon destin Effectivement Je suis pas encore allé en Russie Donc ce serait pas mal Juste avant ça Je voulais savoir Au niveau de la diplomatie Où est-ce qu'on en est Alors La Russie est en guerre avec La Prusse Ah très intéressant La Prusse est en guerre avec La Russie Seulement D'accord Alors l'Autriche est en guerre avec L'Italie L'Italie La Hollande Les Polonais Et l'Empire français Si on peut éventuellement participer à une bataille Sur le trajet Ma foi Ce serait pas mal du tout Et si on pouvait également avoir une mission de guilde Pour se faire quelques deniers Ce serait pas mal non plus Alors Berlin c'est où ? C'est par là Ok Alors allons-y Et éventuellement intercepter quelques bandits Pour arrondir les fins de mois Ce serait pas mal Malheureusement On est tellement lourd maintenant au niveau de notre groupe Que pour intercepter les bandits Ca va être très difficile Car ceux-ci sont vraiment très légers Alors Allons en Prusse Et allons rencontrer le maître de guilde de Berlin Qui je l'espère A une mission de qualité à m'offrir Alors il devrait être devant les façades de bâtiments normalement Ah le maître de guilde Attention Kutentag Alors est-ce que vous avez un travail pour moi ? Nous avons entendu Que des foyers hacheurs ont été attaqués sur la route de Gurlitz Partez bandit Il faudrait pouvoir les arrêter Vous auriez la possibilité de gagner une très bonne prime Si jamais vous les attrapez Ok Je vais faire cette mission mon brave Il est de mon devoir De défendre les citoyens La veuve Et l'orphelin Alors sur la route De Gurlitz Alors Gurlitz c'est où ? Gurlitz Ok c'est plus au sud Alors bon on va aller plus au sud En espérant éventuellement les rencontrer sur le chemin Sachant que techniquement Ils sont entourés par Nora Violette ou bleue Quelque chose comme ça Ce ne sont pas eux je pense Alors du côté Gurlitz Je ne vois rien Patrouille polonaise Ok Alors il y a des bandits partout Ça c'est sûr Enfin la Prusse ça craint Ça craint complètement la Prusse Mais je ne vois pas de bandits Oh C'est la paix entre la France Et l'Angleterre Et j'ai plus rien à manger Alors je vais récupérer tout de suite Quelques Repailles Pour nos braves hommes Oh Des bretzel 105 le bretzel Ah non c'est des saucisses pardon Je me le sais Euh ouais bon C'est un peu cher les gars Un peu cher On va prendre tout ça pour le moment Tenez pour vous Ça me fait plaisir Alors du côté de Berlin Je ne croise rien là Ah pas ça Où sont les fameux bandits Je ne les vois pas Alors en plus La couleur des troupes prussiennes Est également la même Que celle des bandits normaux Ce qui ajoute à la confusion Euh Bon bah je ne trouve rien Alors je vais peut-être Voir ailleurs Un peu plus loin Mais je ne pense pas Que j'arrive à les trouver Alors ça c'est pas de chance La Pologne et l'Autriche Sont en paix D'accord Bon bah écoutez Si je ne trouve pas Ce n'est pas très grave Ma mission Je vous le rappelle Est d'aller Jusqu'en la Jusqu'en Russie Jusqu'à Moscou On va essayer Et j'aimerais bien Pouvoir recruter Sur la route Des Cossacks Franchement Ce serait classe Oh Attendez attendez Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Analysons la situation Qui gagne La Prusse La Prusse est en train De se faire massacrer Alors ce que je vais faire Peut-être C'est entrer du côté De la Russie Dans cette bataille C'est pas mal ça non C'est pas une bataille là Il me faut de la baston Alors Pavel Andreevitch Chouvalov Eh bien allons-y Du côté des Russes Alors nous sommes 341 Contre 31 Je pense Que ça devrait Bien se passer Une chance de victoire Me semble Assez bonne Alors Suivez-moi Mais Oh Magnifique Oh le hussard De la garde russe C'est magnifique Oh la la Ah il met une fois Une tenue comme ça C'est clair Regardez-moi ça Oh c'est superbe Oh c'est superbe Oh la la C'est le plus bel uniforme Que j'ai vu Sur le jeu Bon bah écoutez On va essayer de trouver Le dépôt militaire des russes Pour pouvoir s'acheter Un uniforme De hussard De la garde russe En espérant Que cela puisse Se retrouver facilement Mais je pense A mon avis Que dans les magasins Du dépôt Militaire Il est question Être à même Wow Ok ma cavalerie Suivez-moi Nous allons tenter D'encadrer L'adversaire Pour pouvoir Nous défaire De Son artillerie C'est ainsi Que nous pourrons Prêter main forte A Nous allier Alors Où sont-ils Ok Si vous voulez bien On va attendre un petit peu Sur le côté Voilà On va se poser par là Moi j'ai observé la situation Et j'ai pas envie de perdre d'hommes Dans cette histoire Parce que Mon armée N'est pas Très compétente Ah on a de l'artillerie Également De notre côté Très bien ça Ah oui Et l'artillerie russe Apparemment C'est pas un tas de manches Alors Je sais qu'ils sont Techniquement 80 Donc je pense Qu'une fois qu'on a tué Les 30 hommes Ici présents Leurs renforts Vont popper Wow Wow On va se faire un peu petit Ok leur cavalerie A charger dans le tas Je vais laisser leur infanterie S'approcher Eh bien jamboudé Tons sur vos arbres Bon leur cavalerie C'est fait littéralement Massacrer Allez on se dépêche Ok j'ai peut-être essayé De m'en faire un ou deux Pour la classe Hop Ha 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 Un message de paix De la part de jamboudé Ha ha Toujours au top Alors attention Il y a pas mal de combats D'escarmouches Qui sont actuellement En train de se dérouler Et surtout Il y a pas mal d'arbres Alors je vais aller Tout de suite me replanquer Parce que je pense Que l'armée prussienne D'où j'ai J'ai perdu What ? J'ai perdu un cavalier Non mais comment c'est possible ça Ok génial J'ai perdu un cavalier Excellent Ah oui d'accord Ok J'ai compris Allez par ici vous J'ai perdu un de mes lancers polonais Alors ça ça me dégoûte Et mon cheval est quasiment mort Ah regardez ce que je vais faire Hop J'ai récupéré un fusil Infanterie gué vert 1800 Comment dirait-il temps Des cartouches Un ramrod Un artilleur Mais qu'est-ce qu'un artilleur faisait là D'accord Ah Ah bah l'heure générale Génial Je cherche de l'infanterie Ah des munitions Excellent A mon tour de participer Oh mon dieu Le combat devient Légèrement dangereux De ce côté là du Rhin J'irai même quasiment De ce côté là De l'Elbe Voir même du Niémen Est-ce qu'on a traversé le Niémen ? Je crois qu'on a traversé le Niémen J'en suis pas bien sûr Je me souviens pas trop Où est-ce qu'on est Alors ma cavalerie Wow Ah bah c'est bon J'ai compris J'ai compris J'ai peut-être récupéré mon cheval J'ai mis où mon cheval Non mais mon cheval De toute manière Il est quasiment mort Je vais recharger mon fusil Et je vais donner l'ordre A ma cavalerie De charger dans le tas De toute manière Je pense pas qu'il reste Énormément d'adversaires On est nettement supérieur En nombre Mais de toute évidence On n'arrive pas à percer Alors Bonne charge de cavalerie En général Ça fait toujours son affaire Charger Allez-y en premier Voilà Oh non C'est horrible Merdu Alors ce que je vais faire C'est qu'on va reprendre Les bonnes détraditions On va remonter à cheval Voilà Charger Ouf Allez Ouf Bien joué l'esquive Nous avons capturé Cette batterie Hourra Victoire Magnifique Je suis capturé deux canons Bon malheureusement En vrai Je ne les ai pas capturé J'ai eu deux morts Ça m'embête un petit peu Quand même Merci pour votre aide Étranger Je suis Jean Boudet Et je suis Pavel Andriyevitch Chouvalov Eh bien ce fut un plaisir De vous rencontrer Pavel J'ai perdu deux meilleurs hommes Dans cette affaire Ce qui Embête un peu Je ne vous le cache pas Enfin c'est pas grave J'en suis Ouf Au niveau de ma renommée Ah Renommée Renommée Point de gloire 323 Et renommée 327 Ah 127 C'est toujours pas suffisant J'en gagne jamais C'est vraiment très difficile à gagner Et donc C'est assez pénible Bon Alors On l'a bien vu Il faut que j'aille Du côté du dépôt Russe Afin De pouvoir m'acheter Un de ces magnifiques uniformes Qui changerait un petit peu mon style Alors il est où Des poids russes Euh Ah Il est au nord de Minsk Ok Allons-y Voici Grodno Ici présent Nous allons continuer Tout doucement Nous passerons quasiment Par la Lituanie Alors attention A mon avis Du côté de la Russie Il risque d'y avoir des bandits Bien dangereux Ah Le dépôt militaire Excellent Excellent Alors J'aimerais bien Rentrer S'il vous plaît Et voir Dans le dépôt Le L'armurier Non Le contre-maître Pour la cavalerie Et c'était Les hussers de la garde Ah Fabuleux Fabuleux Alors voyons voir C'est quoi ce chapeau là What the hell Mais c'est génial La classe en société Avec ça Regardez ça De côté J'ai une telle classe Alors 45 44 20 Non le mien est meilleur Je vais le revendre Toutes ces choses Qui ne servent à rien Vous devez payer 451 francs Génial Juste allez voir Quel est le reste Des tenues Qui sont disponibles Oh Cette horreur Quelle horreur Mon dieu C'est horrible Euh Ouais Bon c'est beaucoup plus modeste Au niveau De L'infanterie Bon l'infanterie C'est pas fabuleux Tant qu'on a pas Un rang supérieur Ah le Le fameux Chapeau des grenadiers Oh la la J'ai une classe J'ai une classe Fabuleuse On va aller se balader Dans le quartier général Afin de pouvoir Nous admirer Oh mon dieu Ha 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 La plus grande classe possible Magnifique Magnifique Bon bah c'est très bien C'est très bien On va Tout de suite Partir de là Ah oui J'aimerais bien voir des Des Cossacks C'est vrai Euh Cavalerie légère J'imagine En prends deux J'en prends deux Si je peux en avoir un peu plus Ce serait pas mal Et on doit aller à Moscou Alors on va continuer Sur notre beau chemin Et éventuellement Si j'arrive à attraper Des bandits Sur la route Pour pouvoir utiliser Ma tenue Au combat Ce serait pas mal Et bien ma foi Le voyage en direction De Moscou C'est plutôt bien déroulé Ça fait plaisir Alors Borodino Ah Borodino Où a eu lieu La fameuse bataille Contre Les troupes russes Durant l'été 1812 Bataille Très meurtrière Meurtrière d'ailleurs Au point que Lorsque l'armée française S'est battue à Borodino En été 1812 Et qu'elle est retournée Sur le champ de bataille Pour évacuer Moscou Alors c'était au mois d'octobre 1812 Techniquement Il y avait encore Tous les cadavres Des soldats Qui étaient présents sur place Ce qui donnait Une vue Vraiment apocalyptique Après avoir Quitté Moscou en flamme Traversé le champ de bataille Dans le froid terrible Ça devait être Une vision Absolument 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 Effroyable Bien Alors Allons nous balader Dans les rues de Moscou Après tout Si on est là Autant que Cela ne soit pas pour rien Nous avons un magnifique fleuve Alors je ne sais pas Si un fleuve traverse Moscou Euh bah si Il y en a un A côté du Kremlin J'ai L'image en tête Alors heureusement Il n'y a pas de Kremlin Ça c'est un petit peu dommage Je pense qu'à terme Les bâtiments historiques Tels que le Kremlin Etc Seront présents Pour le moment Ce n'est pas le cas Le mode n'est pas assez avancé Magnifique Ah j'ai la classe Mon cheval En fait c'est le cheval Le problème Le cheval n'est pas aussi classe Que le reste Franchement Ça en jette Alors Est-ce qu'il y a un maître de guilde A Moscou Avec lequel je peux discuter Pour avoir une mission Qui serait Possible d'exécuter Je vais être lui Le maître de guilde je pense Effectivement Il a toujours la même tête Alors J'ai quelque chose J'ai quelque chose A faire pour vous Nous avons des combats Du côté de la ville Des hommes Ont fait fortune En pillant Les magasins Et Les fermes Durant la confusion Quelqu'un doit Le leur prendre une leçon Voulez-vous camarade Absolument Ok Alors Il faut que j'aille Me débarrasser Des looters Je vais aller d'abord Au palais Éventuellement Si je peux Y rencontrer Un personnage d'importance Pardon Elle est d'Irma Mais il n'y a pas de Il n'y a donc personne Ok Je suis en train de me dire D'ailleurs que comme J'ai fait une bataille Contre la Prusse Aïe 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 Ouais Quand je vais revenir Du trajet J'ai intérêt à faire gaffe Parce qu'il y a des chances Que la Prusse Tente de m'attaquer Bien que Comme il n'y a pas Officiellement de guerre Entre la Prusse Et la France Techniquement Ça devrait passer Enfin en tout cas Je l'espère Qu'est-ce qu'on peut acheter Ici C'est horrible Horrible Faudrait d'ailleurs Que je m'achète Une tenue de civile Ce serait pas mal Cavalerie légère 5 volontaires Excellent Ah Les voilà Les voilà Il nous faut Ah bah oui On est d'accord Ouais Bon bah c'est cool Tout ça les gars La mission A été Quasiment faite Par Ah Attendez Et si nous sommes ici Et on va observer Le combat du côté De l'artillerie Je vais me faire Un petit plaisir J'ai envie de voir ça Euh Vous pourriez descendre S'il vous plaît Soldat Descendez Ceux canon C'est pas très grave Paré l'artillerie Oh le général J'ai la même tenue Magnifique Splendide Bon Je vais récupérer mon cheval Quand même Euh Mon cavalerie Allez-y Ouh Génial Génial Bon allez allons-y À nous La gloire et la prospérité J'ai tout ça Dommé avec moi Vas-y donc Oh Ils ont tué Un de mes QHC d'élite C'est terrible Une humiliation terrible Regardez-moi Comment ils sont classe Ils sont plus sécurisés Ils sont magnifiques Je suis écœuré Euh Merci pour votre aide Je suis jamboudé Ah Bagration Ils le ressentent trop La ressemblance Est incroyable Bagration Qui Si je me trompe pas D'ailleurs Elle a été blessée Mortellement À la bataille De Borodino Ok Bon bah Du coup La mission a été Euh Bah accomplie Euh Je vais juste Attendre Que le soleil se lève Car je ne pense pas Voilà Dans la rue Impeccable Allons-y Pour pouvoir Terminer Cette quête Brillamment Bien ma foi Nous avons été efficaces Alors Euh Je vais pas le mettre de guille vous Il est là-bas C'est vrai J'avais Oublié Frein à main On se gare On descend Le plumeau Sur ma tête Est fantastique Alors Je n'ai pas fait de progrès Ah bah écoutez C'était exactement eux Qu'il fallait que j'attaque Alors c'est pas ma faute Si c'est pas moi Qui les ai abattus Bon bah il y en a Peut-être d'autres Alors du coup Je vais aller Me balader dans les environs A la recherche De looters Bon alors les environs En Russie Ça fait quand même Une sacrée distance Ah En voilà d'autres Nous allons les attraper Excellent Vous allez devoir vous rendre Ou mourir 14 contre 49 Allons-y Je vais essayer de les faire Avec mon infanterie Uniquement donc Vous pouvez envoyer la calerie Hop Là-bas au fond Mon infanterie S'il vous plaît J'aimerais bien vous faire venir Hop Par là Et Au préalable Vous Non Au préalable Vous dire De ne pas tirer Tant que je n'en ai pas donné l'ordre Attendez Crochez par là plutôt Voilà Préparez-vous Ah Magnifique Le carabinier Magnifique Oh là là Ça va être une très belle ligne de combat Bien 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 Parfait Attention Attention Un premier tir Ah Mince Feu Génial Rechargez plus vite Rechargez plus vite Rechargez plus vite Feu Feu à volonté Feu Ils ont tiré dans le ciel D'accord C'est pas grave Je ne vous en voudrais pas Au pistolet Oh Au dernier moment Il a changé de cap Hop 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 Quel feinteur Ce jamboudé Quel feinteur Ok d'accord Comment je peux rater ça Je ne sais pas Merci Un peu plus de respect Euh Macahery Charger Débarasser moi de ça Pour l'en finisse Boum On débarras C'est bon C'est terminé Non apparemment Il en reste encore Ah oui Ils sont en train de fuir Fuyez Bande de pleutres Quasiment tous mes soldats Sont des pauvres débutants Ça fait Vraiment Plaisir à voir Les débutants Qui sont arrivés Jusqu'à Moscou Ça augure De bonnes choses Bon bah c'est terminé Il en reste encore Victoire Qu'est ce que j'ai fait Désolé de me tenir à ce point là Mais franchement Ça on jette Ah oui Il faut que je vende Les prisonniers Tiens Ça me fait penser Tout ça Waouh Classe Pour revendre des armes Ça c'est cool Ça c'est cool Une belle prise Très belle prise Bon bah j'irai revendre tout ça Deux francs Des soldats sont prêts A gagner de l'expérience Fort bien Fort bien Alors Est-ce qu'il y a encore Des ennemis à abattre Ou est-ce que la quête A été accomplie Avec succès Ah je pense Qu'on a accompli la quête On va aller voir On va aller lui demander On va peut-être couper Au travers du champ Pour pouvoir gagner Un peu de temps Enfin au travers du parc Du central parc Version moscovite Dis donc Il y a un camélier français Vient en russe Qui traîne chez nous C'est quoi cette histoire Alors J'ai tué de l'auteur 40 francs Oh Vous êtes sérieux là Ok donc 40 francs par Une terrible humiliation Bon et bien ma foi Je pense que je vais arrêter là dessus Ça m'a Ça m'a découragé J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Et quant à moi Je vous dis A la prochaine Pour les nouvelles aventures De Jean Boudet Et vive l'empereur J' туда Ma encore horses Donc pour plus me